L'objectif de Lisa pendant cette soirée, se faire un bagel sur le front. On appelle ça un bagel head. Ça a l'air intéressant. La vraie transformation corporelle, ça me fait peur. Mais le bagel head, ça va, ça passe. Et puis c'est temporaire, donc c'est plus facile. Je me sens à la fois impatiente et stressée. L'initiateur de cette mode est Kéropi, un célèbre photographe et journaliste Tokyo It. Il a 49 ans et il est spécialiste du milieu underground. En fait, le bagel head, c'est une modification corporelle. J'ai découvert ça lors d'un voyage. J'ai rencontré l'initiateur, qui m'a appris à le faire. Et puis j'ai décidé de commencer à faire ça au Japon. Kéropi lance les premières soirées bagel head en 2007 à Tokyo. Pour l'opération, il travaille avec Asami, un des tatoueurs et perceurs les plus renommés du milieu. C'est lui qui a mis au point le procédé. Pour faire le bagel head, Asami utilise un sérum physiologique. En fait, ce que j'injecte, c'est une solution saline. Le tout passe par un tube en silicone. On plante le bout de l'aiguille, ici, au-dessus des yeux. Et le liquide se répartit sur tout le froid. Après, on fait un trou avec le doigt et ça fait un bagel head. Techniquement, c'est pas difficile. Mais quand on pique sur le corps humain, il faut que ce soit irréprochable au niveau de l'hygiène. Et pour réussir à piquer correctement, cela nécessite un peu d'expérience. Le Japon est... La pointe de la mode. En fait, ce que j'injecte, c'est une solution saline. Le tout passe par un tube en silicone. On plante le bout de l'aiguille, ici, au-dessus des yeux. Et le liquide se répartit sur tout le froid. Après, on fait un trou avec le doigt et ça fait un bagel head. Le Japon...